Sachant que c'est l'après-midi avec les ateliers, atelier numéro 1 et atelier numéro 2, vous aurez l'occasion d'échanger avec Thierry, avec Patrick, avec l'Hindraë de pêche rouge, surtout des spécificités variété par variété dans les ateliers de dégustation. Donc on va enclencher la troisième séquence qui est l'expérimentation. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, là on vous a présenté le process d'intégration dans le catalogue et le classement qui est en cours. Et on voit bien qu'aujourd'hui les VTE sont en route, elles se termineront en 2023-2024, mais c'est vrai qu'il y a ce délai entre l'obtention 2006-2009 de ces variétés et leur déploiement, qui s'explique par le fait qu'ont été menées des expérimentations depuis maintenant pas mal d'années, suite notamment à la demande prononcée de la filière, on va dire depuis le début des années 2000, pour avoir ces variétés, notamment du fait de toutes les caractéristiques qui ont été décrites par Hernan et Laurent sur leur adaptation au climat et au terroir méditerranéen et sur leur qualité organoleptique, évidemment. Donc j'essaye de vous expliquer en quelques mots pourquoi ce délai et pourquoi ces expérimentations nécessaires. Donc pour l'INRAE et l'IFV, ce qui était primordial, c'était de définir des conditions qui maximisent les chances de conserver le caractère de tolérance ou de résistance des variétés aux maladies cryptogamiques le plus longtemps possible. C'était en d'autres termes d'éviter le contournement des gènes qui sont aujourd'hui identifiés dans ce matériel-là comme impliqués dans le mécanisme de résistance. Dans cette logique-là, l'INRAE s'est engagée dans un programme de création variétale baptisé le programme RESDUR, toutes les variétés RESDUR que vous connaissez, qui se base sur le concept de pyramidage. C'est-à-dire pour sécuriser le caractère de résistance, la méthodologie a été de cumuler les gènes qu'on connaît aujourd'hui dans le matériel végétal qui est déployé. Aujourd'hui, 20 ans de recul et puis une science qui avance, on fait quand même quelques constats. L'un des constats, c'est qu'il n'y a pas de baguette magique vis-à-vis du contournement, que la stratégie de pyramidage n'est pas infaillible. On observe le contournement des gènes RPV3 et RPV12 simultanément déjà, également RPV3 et RPV10. Et puis, on a aussi l'observation des variétés INRAE bouquées qui sont implantées dans notre terroir depuis 20 ans maintenant, 20 ans d'évaluation qui permettent de constater qu'il n'y a aucun contournement de la résistance, du caractère de résistance. Idem à Cognac, où quelques-unes de ces variétés ont été implantées, alors que les conditions sont quand même plus propices à la propagation du pathogène. Et une science qui avance et qui surtout dévoile l'étendue des savoirs qui sont encore à acquérir aujourd'hui. Sur la résistance, déjà, qui est un mécanisme très complexe et qui n'est pas un mécanisme on-off, variété résistante VS, variété non résistante, ce sont des gradients de sensibilité, des amplitudes en fonction des variétés, qui sont plus ou moins sensibles, plus ou moins résistantes. Des expérimentations et des publications internationales qui justement démontrent que la tolérance des variétés INRAE bouquées aux maladies cryptogamiques ne peut s'expliquer uniquement par les gènes que nous connaissons aujourd'hui, qu'il y a d'autres phénomènes, d'autres gènes, d'autres interactions qui sont en jeu. Et que justement, ces gènes qu'on connaît, nous, aujourd'hui, ce sont en fait des gènes de récepteurs spécifiques. Ce sont l'héritage de Muscadigna, Rotundufilia, ce sont ces gènes-là qu'on cherchait à conserver dans le nouveau matériel végétal. Et ces gènes qui codent pour des protéines, des récepteurs, permettent une reconnaissance de l'agent pathogène dans le mécanisme de la résistance. Cette reconnaissance est un signal qui permet d'enclencher tout le reste de l'artillerie de la plante face aux attaques des agents pathogènes. Donc c'est un mécanisme, grâce à ces gènes, on a un mécanisme qui accélère finalement le processus de résistance aux maladies cryptogamiques. Donc, ce que je vous dis, c'est que la mécanique de résistance d'une plante est bien plus complexe et implique d'autres gènes, d'autres interactions qui restent à découvrir. Et notamment dans les programmes aujourd'hui de création variétale, que ce soit les bouquets, les résidures et tous les autres, les gènes qu'on utilise par la logique de création variétale sont des gènes dits dominants et non récessifs. Et c'est vrai que sur tout ce pan de recherche des gènes dits récessifs, il reste beaucoup, beaucoup à faire et il y a beaucoup d'inconnus qui pourraient peut-être expliquer tous ces phénomènes de résistance ou de tolérance qu'on observe et qu'on n'explique pas forcément encore. Donc voilà, je vous cite une publication récente. On ne sait pas, on ne sait peu de choses sur la manière dont ces différents gènes de résistance confèrent la résistance. Par contre, ce qu'on connaît bien, c'est le comportement des agents pathogènes et leur faculté à évoluer. Alors je vous ai mis deux diapos parce que ça, ça peut vous sensibiliser et vous faire comprendre ce que signifie le contournement. Le contournement, c'est, vous en avez entendu quelque part parler avec le Covid, avec les différents variants du Covid qui vous illustrent ce que sont les mutations. Et puis également, ça vous le connaissez aussi très bien, c'est la gestion des risques de résistance aux produits phytosanitaires. On est à peu près sur les mêmes principes et les mêmes fonctionnements. Donc avec ce que l'on sait, pas forcément sur les mécanismes de la plante qui sont très complexes, avec beaucoup d'inconnus, mais par contre sur l'agent pathogène, on peut définir quand même des conditions qui permettront de garantir le plus longtemps possible de maintenir ce caractère de résistance. Il y a un principe de base. Le principe de base sur le fonctionnement des agents pathogènes, c'est moins il y a de pression, plus la population de pathogènes est faible et finalement, ça diminue le risque d'apparition des souches dites contournantes. Donc en partant de ce paradigme-là, je vous ai cité trois pièces du puzzle qui créeront des conditions de gestion durable, on va dire de la résistance dans le vignoble. Alors, il y a la condition condition climatique. Ça, on n'y peut pas grand-chose. Par contre, on sait qu'en Languedoc, on a des conditions qui sont plutôt bénéfiques pour la non-propagation des agents pathogènes. Il y a la question de la mosaïque et de la diversité génétique. Là également, je vous cite une thèse récente de Manon Paineau qui dit « L'uniformité génétique et environnementale des cultures créées par l'intensification agricole entraîne de fortes pressions de sélection sur les populations d'agents pathogènes qui conduisent à leur adaptation. » Donc on voit bien que là, il y a un levier. Il s'agit de favoriser le patchwork variétal, donc le patchwork génétique, la diversité génétique. Et puis dans le cas précis des variétés résistantes, finalement, on aurait tout intérêt à favoriser le déploiement de variétés aux facteurs de résistantes différents. Et puis il y a un levier qui est par contre actionnable par tous, qui est le traitement. Donc on vous l'a expliqué juste avant avec Thierry. Le traitement, c'est un levier qui est actionnable par tous et qui joue clairement sur la pression et la pression phyto, la quantité de population de pathogènes et donc les risques de contournement. Et c'est là où on introduit peut-être un nouveau paradigme dans l'approche à l'inténéaire technique de ces variétés résistantes. C'est traiter pour préserver la résistance. Et non pas la récolte. Alors il ne s'agit pas de faire l'un ou l'autre, mais c'est d'avoir cette idée en tête. C'est-à-dire que quand on traite là, on réduit la pression phyto, on réduit la phytopathogène et du coup on réduit les risques de contournement et on s'assure quand même, dans le temps, de préserver le caractère de résistance le plus longtemps possible. Donc je viens sur le cas du Languedoc, c'est ce que l'on sait, et cette gestion durable et des variétés résistantes, elle s'applique à toutes les variétés résistantes. Il ne s'agit pas que de parler des bouquets, elle s'applique également aux résures, puisqu'on voit bien que le pyramidage n'est pas infaillible, elle s'applique aux variétés italiennes et aux variétés allemandes. Donc les atouts de notre vignoble pour ces variétés bouquets sont d'abord les conditions climatiques, parce qu'il n'y aura pas de meilleure défense que quand le champignon ne se développe pas, il n'y a pas de risque de contournement. La mosaïque variétale ensuite, et la diversité génétique, c'est l'ADN de notre vignoble. On ne réalise pas forcément quand on est ici, mais quand on part ailleurs, dans les autres vignobles de France, on voit bien qu'on a cette spécificité avec une multiplicité de produits, des AOP, des IGP, des règles de proportion à l'exploitation pour les AOP, des IGP qui fonctionnent avec plusieurs cépages. Donc le déploiement de ces variétés tolérantes, finalement, s'intègre dans l'ADN de notre vignoble, qui est une logique de la valorisation de la diversité génétique. Et puis cet aspect sur le traitement, les expérimentations nous ont permis peu à peu de progresser dans le conseil sur les itinéraires techniques. Et comme l'a dit tout à l'heure Thierry, pour la première fois, sur l'ensemble du vignoble, donc les chambres, et nous avons produit cette préconisation de traitement qui a été délivrée à l'ensemble des prestataires et des partenaires techniques qui s'occupent du suivi des parcelles pour, on ne va pas obliger, mais clairement, clairement signifier au moins un traitement préfloraison et ensuite à adapter en fonction de la pression. Donc toujours cette fameuse phrase de traiter pour préserver la récolte. Donc voilà, j'ai fait assez bref sur ces questions de résistance. Évidemment, je suis disponible cet après-midi pour parler plus longuement avec vous. Donc là, je vais faire un zoom sur ce dispositif expérimental national OSCAR. Donc OSCAR, ça n'a rien à voir en théorie avec le Languedoc à première vue. C'est un dispositif national qui a été créé par l'INRAE, un observatoire national de déploiement des cépages résistants. L'objectif de l'INRAE, à ce moment-là, c'était l'acquisition de données sur les premières expérimentations en grandeur réelle de variétés résistantes. L'idée, c'était d'évaluer l'impact du déploiement sur les dynamiques évolutives et épidémiologiques de l'oïdium et du milieu. Donc je vous ai mis la carte qu'on retrouve d'ailleurs sur le site de l'observatoire OSCAR avec les différents points qui sont les différents sites aujourd'hui observés. Et un des résultats importants qui est évidemment la réduction de traitement sur ces variétés résistantes. Donc 83% de réduction de l'IFT fongicide par rapport à la référence agrestée de 2019 sur OSCAR, sur le millésime 2022. Nous, OSCAROC, c'est l'intégration, finalement, notre volonté de vouloir expérimenter les variétés bouquées a conduit à une convention avec l'INRAE. Dans le cadre de cette convention, on s'est engagé à suivre ces plantations de manière rigoureuse et l'outil OSCAR a été utilisé, a été actionné et on a intégré l'outil OSCAR national pour assurer le suivi de nos parcelles INRAE bouquées. Donc une signature, il y a eu une convention qui a été signée en 2017, en décembre 2017. entre l'INRAE et le CIVL et Agriobtention, une convention pour 10 ans. Elle a délégué cette convention au CIVL la responsabilité de la mise en oeuvre du programme et du suivi des parcelles sur toute la région. Les bois ont été fournis par l'IFV. Vous aurez tout à l'heure une présentation justement d'Olivier Aubregas sur le sujet. La création d'un comité de pilotage qui a réuni toutes les interprofessions occitanes, l'IFV, l'INRAE et Agriobtention pour assurer ce suivi, pour sélectionner les candidats qui expérimentent. Un engagement du CIVL évidemment à respecter les conditions d'expérimentation au titre du classement temporaire. Comme je vous ai montré tout à l'heure, toutes les variétés et l'INRAE bouquées ne sont pas classées temporaires, il n'y en a que 7 aujourd'hui et donc disponibles à l'expérimentation. Il y a eu un engagement financier de la filière avec le financement du suivi des parcelles par le CIVL sur ses fonds propres et puis surtout aussi quelque chose d'assez notoire, important, l'engagement de la collectivité territoriale, la région, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, au travers d'un soutien financier pour le suivi des parcelles qui se fait tout au long de l'année et également pour les plantations qui remplacent la prime avec 8125 euros à l'hectare et la mobilisation de l'ensemble des partenaires techniques à l'échelle de toute la région pour assurer ce suivi dans le cadre de cette convention les chambres d'agriculture, l'ICRDV et la production de plants avec la chambre d'agriculture de l'Aude et l'IFV. Donc c'est une mobilisation qui est inédite on va dire en France qui est collective pour permettre l'expérimentation grandeur nature de ces variétés bouquées. Donc là je vous ai fait un zoom sur Oscar Rock et le matériel qui est disponible à l'expérimentation donc vous voyez sur bon ça marche pas donc les 7 variétés qui sont en classement temporaire qui sont disponibles à l'expérimentation et les autres variétés qui sont suivies dans le cadre de la VATE et qui seront proposées au catalogue mais qui aujourd'hui ne peuvent pas être menées dans l'expérimentation Oscar Rock car elles ne sont pas en classement temporaire donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure 3 variétés dans ce lot là ont fait l'objet d'une demande récente pour intégrer l'expérimentation de Oscar Rock afin de pouvoir un peu mieux les connaître et mieux déterminer leur potentiel onologique donc là concrètement 6 ans de campagne de plantation depuis 2017 je vous ai fait un petit tableau de synthèse donc avec un opérateur de 38 vignerons dans la région dans le bassin Languedoc qui expérimente 58 parcelles qui sont dans ce dispositif et 27 hectares plantés alors c'est un peu plus que ce qu'a dit Denis tout à l'heure parce que j'ai rajouté les candidats 2023 qui se sont rajoutés cette année et je vous ai fait un petit schéma en fonction des numéros et des plantations réalisées donc on voit une surreprésentation du 31-76 un des descendants Grenache ah ouais je veux dire donc une surreprésentation du descendant Grenache on a ici la série des G et voilà pour les autres numéros de toute façon vous aurez ces données c'est donné par la suite donc c'est un dispositif pour le coup comme je vous ai dit inédit et qui s'invente un peu tous les jours donc les projets donc déjà pour 2014 on a 12 nouveaux projets qui sont qui sont candidats cette fois 9 hectares qui ont été sélectionnés d'ailleurs et 8 sont sur liste d'attente elles ont été sélectionnées lors d'un copil en mars 2023 on travaille aussi beaucoup depuis cette année à intégrer les ODG dans le dispositif avec notamment l'instauration d'un critère sur le projet collectif lors de l'évaluation des candidatures parce que tout l'enjeu évidemment ces variétés c'est qu'elles intègrent les cahiers des charges d'IGP et d'AOP et non pas de rester à faire du vin de France donc il est vraiment primordial que les ODG aussi se saisissent de ce sujet si elles souhaitent travailler sur ces variétés et puis on lance également le travail sur la vinification les itinéraires étonologiques le produit fini parce que jusqu'à présent c'est vrai que le projet Oscar Rock était très très orienté amont très orienté par sel et qu'évidemment pour la suite pour la commercialisation pour la production il faut qu'on accumule des données sur ces caractéristiques étonologiques qu'on sait de toute façon assez exceptionnels donc finalement cette expérimentation qui a pu être vécue comme une contrainte au début elle s'avère être quelque part une richesse pour nous parce qu'elle nous a permis d'accumuler des données agronomiques et étonologiques sur ces variétés elle nous a permis de préciser aussi les modalités d'une gestion durable de la résistance et de la tolérance avec notamment ce qu'on a lancé cette année la préconisation traitement et de préparer l'entrée en commercialisation donc les variétés là je vous fais un petit zoom justement pour vous recadrer les choses c'est à dire que les variétés résistantes dans le dispositif OSCAR qui les recense en 2022 il y avait 140 parcelles sur 75 sites 28 variétés résistantes en tout dans ce dispositif mais quant aux variétés bouquets elles étaient 35 parcelles présentes en langue d'eau groussillant essentiellement donc on voit bien que c'est un point qui nous singularise avec le déploiement de ces variétés 41 variétés résistantes tolérantes donc du coup là on n'est plus sur le dispositif OSCAR mais je vous ai recensé les plantations de variétés résistantes en France aujourd'hui via les données CVI donc 40 variétés résistantes tolérantes disponibles en France classement définitif et classement temporaire le top 3 de ces variétés résistantes plantées en France le sous-vigny gris de Floréal 3 Artaban et à nouveau je réincise sur cette phrase les variétés inraibouquées qui deviennent vraiment une singularité régionale donc demain la suite demain c'est les candidatures pour les plantations 2025 OSCAROC avec les dépôts en cours jusqu'à fin août donc vous reviendrez vers moi si vous souhaitez candidater donc là je vous ai fait un bref récapitulatif un peu du planning du programme donc les conditions de dépôt donc vous revenez vers moi la sélection des candidats qui sera en copie d'octobre 2023 une confirmation définitive qui ne peut se faire qu'en octobre 2024 parce que c'est vrai ce dont on souffre c'est quand même la disponibilité en bois et c'est l'élément limitant la transmission d'une lettre à corps par l'INRAE au vigneron pour l'engagement des parcelles la transmission à la région pour la demande d'aide à la plantation que je vous ai évoquée tout à l'heure et puis l'intégration au final dans le suivi technique régional qui est assuré par des techniciens de la chambre de la CRDV et d'ICV aujourd'hui le matériel végétal on vous l'a dit et répété est en classement temporaire on n'a pas non plus la certitude qu'il passera que tous passeront on le sait d'ailleurs que tous ne passeront pas en classement définitif donc ça veut dire VSIG et si pas de classement définitif arrachage ou surgreffage est toujours cette règle de 1 hectare maximum à court terme l'enjeu on va l'évoquer c'est la production des bois pour le déploiement post-classement à moyen terme c'est l'intégration dans nos cahiers des charges et la construction d'une stratégie commerciale à haute valeur ajoutée et à court terme c'est la pause si vous avez des questions avant Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !